Parmi les parenthèses de carême, il y a une parenthèse dans les parenthèses, c'est samedi saint. Samedi saint, c'est une question de délicatesse, c'est une question de politesse. Samedi saint, c'est une question de respect, c'est une question de rythme, vite, un peu de lenteur. Dieu me laisse du temps, il me laisse un temps pour reprendre mon souffle, il travaille en moi. Samedi saint, l'univers tout entier retient son souffle. Je retiens aussi mon souffle et je prie comme le psalmiste. Oui, envers Dieu, mon âme, fais silence, de lui vient mon secours. Faire de la place à Dieu dans le puits du silence, ce puits qui creuse, creuse, creuse profond. Le silence fait place à autre chose, il ouvre sur un inattendu, sur quelque chose que je ne croyais pas possible. Mais comme c'est dur, je suis tellement rempli, rempli de moi-même, rempli de mes soucis, rempli d'images et d'informations que les machines font déferler sur moi, sans cesse, jusqu'à la nausée. Y a-t-il la moindre place pour autre chose ? Pour du nouveau ? Pour quelque chose qui serait vraiment nouveau ? Comment ne pas aller trop vite ? Un péché capital de notre époque, c'est la vitesse, la griserie de la vitesse. Ralentir, ralentir, ralentir. Il y a les rameaux, ensuite, jeudi sain, vendredi sain, et puis hop, c'est Pâques, et tout est bien qui finit bien. Stop, pas si vite. Avant le dimanche de Pâques, il y a un samedi, le samedi sain. Comme un moment important, un moment pour recevoir, digérer tout ce qui vient de se passer. Laissez le silence se dérouler et nous enrouler. Mettre la machine sur pause. Faire Shabbat. Samedi saint, c'est le grand Shabbat des chrétiens. Car le silence de Samedi saint résonne encore des coups de marteau. Il résonne encore des cris des suppliciés. Il résonne des râles des mourants. Il résonne encore de la prière murmurée sur la croix devant Dieu seul. Tout cela est maintenant enveloppé dans un linceul de silence bienfaisant, apaisant. C'est drôle, il y a quelque chose dont je ne me souviens pas, dont personne de nous ne se souvient. C'est le temps que nous avons passé dans le ventre de notre mère. Neuf mois tout de même. Un temps régulier, apaisé, chaud, confortable. Et un temps de silence. Si nous pouvions nous souvenir, ce serait une merveille. Quel dommage que ce ne soit pas le cas. Certains pensent que la prime enfance influence toute la suite de la vie, pour le meilleur comme pour le pire. Et ce temps intra-utéro, pourquoi nous échappe-t-il ? Ne pourrait-il nous donner ce fondement si stable ? Un temps où nous ne pouvons rien faire, où nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, mais où tout nous est donné. J'aime à penser que le samedi saint est l'utérus de la résurrection du Christ Jésus. Dans ce silence, j'entends le battement d'un cœur. La vie s'arrête-t-elle vraiment ? J'entends le battement de mon cœur. Le cœur bat, il ne peut pas faire autrement. Le cœur de Dieu bat pour moi, pour toi, pour ce monde. Le silence de samedi saint nous permet d'entendre le battement du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de délicatesse, un Dieu qui me respecte. En ce samedi saint, que ce Dieu de délicatesse et de respect t'enveloppe dans sa paix silencieuse et bienfaisante. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501